Salut les pantouilleurs ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo FAQ. FAQ, donc question fréquemment posée en français dans le texte. J'ai déjà fait plusieurs petites vidéos sur ce format. L'idée, c'est de répondre à une ou plusieurs questions qui reviennent fréquemment sur ma chaîne, sur le Youtube, sur le blog, sur mon Facebook, etc. Jusqu'à présent, toutes ces vidéos avaient concerné des questions de peinture, mais là, depuis quelques semaines, la question qui revient le plus souvent, c'est pourquoi tu t'es mis à Aristéia et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui pourrait pousser, qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre ce jeu et les autres jeux qui sont disponibles actuellement sur le marché ? La question est tout à fait légitime, en fait, c'est les copains. Je vous avoue, il y a beaucoup de copains qui me connaissent depuis 10-15 ans qui sont assez étonnés de me voir vraiment accrocher et jouer à un jeu. J'ai testé énormément de jeux. Je suis même souvent allé plus loin que les tests, j'ai acheté des figurines, les règles, etc. Et très souvent, c'est tombé à l'eau super rapidement. Et du coup, il s'étonne un petit peu de me voir accrocher ce jeu et continuer à y jouer. Même après, je dois être à une vingtaine de parties. Et plus je joue, plus j'apprécie. Du coup, il me demande tous un peu c'est quoi les avantages de ce jeu. Et plutôt que de répondre au cas par cas, je me suis dit qu'une petite vidéo avec mes avis, enfin en tout cas, mes points clés, mes points les plus importants, donc ce qui vraiment, moi, me fait rester et me fait jouer à fond, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Ça ne va pas être très exhaustif, ça va être très personnel même. Je vais surtout vous présenter les cinq points les plus importants que moi, j'adore vraiment dans ce jeu. Peut-être que ces points existent dans d'autres jeux. J'avoue que je ne sais pas. Je n'ai pas une culture là non plus très exhaustive sur ce qui se fait. En tout cas, c'est les cinq points que je trouve vraiment très originaux et qui me font vraiment, vraiment adorer ce jeu. Voilà, c'est parti. Alors, le premier point, et c'est clairement pour moi le plus important, c'est vraiment pour moi celui qui fait la différence, c'est le draft. L'idée, en fait, quand on va commencer une partie d'Aristeia, c'est qu'on va avoir le pool de toutes les figurines qui sont disponibles et on va piocher dedans. Chaque joueur va piocher dedans. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a déjà 30 figurines qui sont disponibles. Corvius Belli avait annoncé 32 figurines pour la première saison et à priori, ils respecteront parfaitement leurs paroles puisque la saison 2 est annoncée pour 2020 et donc je pense que la prochaine extension, il y aura deux pitous et ça y est, ce sera plié. Ils auront fait parfaitement le job. Donc, ce qui me plaît, en fait, c'est qu'on va connaître toutes les figurines. Ce qui m'a vraiment découragé dans les autres jeux, c'est que, ok, même après 10, 15, 20 parties, on connaît parfaitement sa faction, on connaît son équipe, mais on ne connaît pas du tout celle des autres. Ce qui m'a gonflé à chaque fois, c'est que même si je connaissais bien ma team et même si j'avais lu mes règles à fond, on pouvait tomber sur une composition en face totalement nouvelle ou totalement fumée et je me faisais rouler dessus. Et ça, ça me gonflait parce que j'avais envie de connaître ma team, j'avais envie de connaître mon équipe, mais je n'avais pas envie de m'intéresser vraiment à fond à d'autres équipes, à d'autres peuples, à d'autres factions qui ne m'intéressaient pas du tout. Et j'avais un peu l'impression que si on ne connaissait pas bien ces factions, si on ne connaissait pas bien ses adversaires, on se faisait rouler dessus assez fréquemment. Et ça, ça me dérangeait. Dans Aristéa, ce n'est pas du tout le cas puisque les figurines, je vais piocher dedans et mon adversaire va piocher dedans. Donc à tout moment, si un jour, il prend Padre Mendoza, qui est ici, qui est un guérisseur et un bon attaquant, il m'éclate avec Padre Mendoza. Et la partie d'après, je vais choisir Padre Mendoza pour essayer de l'utiliser, pour essayer de comprendre pourquoi il m'a roulé dessus et comment il a réussi à bien l'utiliser. C'est ça aussi. J'ai un ami qui utilise très souvent Parvati. Parvati, moi je la jouais comme médic, comme infirmière, parce qu'elle a un pouvoir de guérison que je trouvais très pratique. Et il m'a montré en fait que Parvati peut être aussi jouée comme une attaquante très très efficace. Donc maintenant, je la joue aussi comme une attaquante et c'est super intéressant. C'est ça qui me plaît vraiment, c'est que je vais connaître toutes les figurines. Je ne peux pas avoir de mauvaise surprise ou à un moment me dire « mince, ça je ne l'ai pas du tout vu venir ». J'aurai toujours une petite idée de ce qui va se passer. Et surtout, quand on va drafter, je peux réagir à ce qui va se passer. Typiquement, quand on drafte, le premier joueur, je vais vous montrer. Alors, premier joueur, par exemple, très souvent, moi je commence par Wild Bill. Donc le premier joueur va choisir un pitou. Le deuxième joueur va choisir deux pitous. Donc Wild Bill, c'est un super attaquant, il tire fort, il fait des gros dégâts. Et bien le bon contre, par exemple, en face, on met Oberon. Oberon qui va pouvoir aveugler Wild Bill. Et du coup, quand Wild Bill, il est aveuglé, et bien on est bien embêté. Et derrière, on peut prendre quelque chose comme mettons, allez, Major Luna, qui, une fois que lui, il sera aveuglé, lui fumera sa tronche parce que c'est une snipeuse, qu'elle tire très très loin et qu'elle est aussi très très efficace. En face, donc, joueur A choisit un pitou. Le joueur B choisit deux pitous. Au joueur A, maintenant, d'en choisir deux. Je vais réagir. Je me doute qu'avec son Oberon, il va essayer de m'aveugler Wild Bill. Et bien je peux prendre Parvati qui a le pouvoir de retirer l'état aveuglé. Donc ça, déjà, ça va équilibrer la partie. Ce sera plutôt cool. Et je vais prendre, par exemple, un gros cogneur, Mouchachi, qui va aller taquiner un petit peu Oberon, lui mettre deux, trois tatanes et l'envoyer à l'infirmerie. Comme ça, il ne m'embêtera plus. Donc le joueur A a pris deux autres personnages. Au joueur B, d'en reprendre deux. Je vais faire ça totalement au hasard. Ça peut être Shona qui a une attaque spéciale, une carte tactique spéciale amputation qui permet de one-shoter les personnages puissants. Donc ça peut être pour shooter Wild Bill ou Mouchachi. Et allez, Padre Mendoza. Donc voilà. Le joueur B, il a ses quatre pitous. Au joueur A, d'en choisir un dernier, allez, ça va être XR par exemple. Vous voyez, c'est très dynamique. Je n'arrive pas avec mon équipe toute faite et mon adversaire a son équipe toute faite. Et si je suis moins fort, je sais que je vais me faire défoncer. Je vais pouvoir réagir au fur et à mesure au choix de mon adversaire. Alors au choix de mon adversaire et surtout au choix du scénario. Il y a ça qu'il ne faut pas oublier. Avant de drafter, on choisit le scénario. Donc on peut avoir des scénarios de poutre, vraiment où le but du jeu, c'est de fumer le gars en face. Là, je choisirais des cogneurs. Alors qu'on a des scénarios plutôt d'occupation de zone. Dans ce cas-là, je vais choisir des figurines comme Gata qui se déplace très rapidement ou XR qui a le pouvoir de dégager les pitous des aires de scoring. Ça, c'est franchement, j'adore ce principe. C'est fini les parties où on arrive, ok, on a fait sa team, on a passé des heures et des heures à constituer une liste d'armée ou une liste d'équipe quand on joue à d'autres jeux de sport. On a passé des heures dessus, on arrive en face. Derrière, on a une team qui est totalement fumée et contre laquelle je ne peux rien faire. Je sais que je vais m'embêter, que je ne vais pas m'amuser. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il choisit, je choisis, il choisit, je choisis. Ça va faire au final quelque chose de super, super, super équilibré. Il y a aussi des synergies qui sont vraiment importantes entre les persos en fonction des capacités spéciales. Par exemple, Oberon qui va mettre l'état aveuglé sur certains pitous et on a d'autres pitous qui ont des avantages contre les figurines qui sont aveuglées. Donc, il y a des synergies, il y a des combinaisons qui sont vraiment puissantes. C'est pour ça que je trouve le jeu super équilibré et super intéressant. Il n'y a aucune partie que j'ai faite jusqu'à présent où je me suis fait vraiment défoncer parce que je n'arrivais pas à suivre. Il y a toujours un moment où on a fait un bon choix dans sa team et ce choix va finir par être payant. Du coup, dans 95% des cas, les parties sont super équilibrées. Une fois de plus, si pendant une partie, Oberon m'a vraiment pris la tronche et la fois d'après, je le mettrai dans ma team. J'essaierai d'apprendre à jouer et en voyant comment le jouer, j'apprendrai aussi à le contrer si jamais mon adversaire le remet la fois suivante. Voilà. Donc là, c'est un petit point, c'est vite, vite, vite survolé. Un truc important aussi, j'ai deux Wild Bill, je ne l'ai pas fait exprès. C'est aussi assez sympa. Nous, avec les copains, on se force à ne pas mettre deux fois le même perso dans les équipes. Mais je pourrais très bien faire un Wild Bill à droite et un Wild Bill à gauche parce qu'en fait, dans l'univers du jeu, CP2, c'est des sortes de clones. Il y a souvent un clone par sponsor. Donc, on peut tout à fait décider de jouer Wild Bill deux fois. Pas dans la même équipe, évidemment, mais je peux avoir dans les deux équipes opposées. Alors, on ne le fait pas avec les copains. Oui, j'ai Mouchachi aussi qui est là en deux fois, ici et ici. On ne le fait pas parce que ça permet d'avoir, je trouve, des parties un peu plus intéressantes quand on a quatre gars vraiment différents dans chaque équipe. Mais si vraiment, vous adorez Mouchachi, vous adorez Wild Bill et que vous voulez impérativement l'avoir aussi dans votre équipe, ce n'est pas dramatique si votre adversaire les a choisis. Mettez-vous d'accord avec lui, vous pourrez aussi les choisir. Voilà, donc clairement, c'était le point, je pense, le plus long et surtout le plus important. On peut drafter. Du coup, on a un jeu qui est évolutif. On a un jeu qui est équilibré et on a surtout un jeu où, dès les premières parties, on se fait plaisir parce qu'on sait déjà ce qu'on a dans son équipe et on a déjà une idée de ce que l'adversaire va pouvoir faire. Alors, il va pouvoir s'il modifier avec les cartes tactiques. Ça, je vais vous en parler dans le point suivant. C'est une transition absolument parfaite. Le deuxième point qui est vraiment essentiel pour moi et qui est vraiment intéressant, c'est les cartes tactiques. Donc, vous avez votre équipe de 4 personnages et vous avez en plus un deck de 18 cartes. Parmi ces 18 cartes, il y en a 10 que vous avez et que votre adversaire a aussi. Donc, c'est les 10 cartes dites standards. Donc, que vous connaissez, forcément, votre adversaire les a dans sa main. Donc là aussi, vous ne tombez pas totalement des nus parce que vous connaissez déjà ces cartes et donc potentiellement ce que votre adversaire peut faire. En plus de ces 10 cartes communes, je vais choisir 2 cartes pour chacun de mes persos. Donc ça, on va le voir un petit peu plus tard. Donc, au final, 10 plus 2 fois 4, ça fera bien un deck de 18 cartes. Donc, les cartes standards, je vous les montre rapidement. Donc, vous avez celle-ci par exemple qui vous permet d'aller chercher une tactique dans votre deck. Celle-ci qui vous permet de piocher 2 cartes. Celle-ci très efficace et à utiliser au bon moment. Donc, qui vous permet d'annuler les effets d'une tactique de l'adversaire. A chaque fois, vous avez le timing qui est ici. C'est bien noté à quel moment vous pouvez utiliser les cartes. Donc ça, c'était les 4 uniques. Ensuite, vous en avez 3 autres en double. Donc, celle-ci qui vous permet d'ajouter un dé jaune. Celle-ci qui vous permet d'ajouter un dé orange. Et celle-ci qui vous permet d'ajouter un dé bleu. Donc ça, les dés, je vous en reparlerai dans la suite. Donc ça, c'était les cartes standards. Et ensuite, je vais avoir des cartes uniquement pour ma team. Donc, que logiquement, mon adversaire ne devrait pas avoir. Surtout si vous avez décidé d'avoir des teams uniques. Donc, sans doublon. Petite parenthèse, je viens d'y penser d'ailleurs. Je vous ai montré comment drafter, là, dans la séquence précédente. Si vous n'avez pas envie de réfléchir. Si vous avez envie aussi juste de vous marrer, de jeter des dés et de rigoler avec un copain et de vous mettre des tatanes. Vous pouvez très bien choisir vos figurines aléatoirement. On le fait assez fréquemment avec les copains. On a une petite heure, une heure et demie pour jouer. On ne veut pas réfléchir. On choisit le scénario aléatoirement. On choisit les figurines aléatoirement. Les cartes tactiques des personnages aléatoirement. Et franchement, on se marre. Ça ne fait pas toujours des trucs très équilibrés. Mais ça permet aussi de tester des teams auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et ça permet de tester des personnages qu'on n'aime pas forcément. Et parfois, on découvre qu'un perso qu'on avait totalement laissé de côté parce qu'il ne nous inspirait pas, en fait, il est super bon. Et on le réutilise par la suite. Voilà. Fin de parenthèse. Donc, les cartes de personnages. Là, vous avez la carte du perso. C'est pareil. Il n'y a que ça. Vous avez juste besoin de ça pour jouer. Il n'y a pas 40 rêves, il n'y a pas 40 pages pour votre perso. Vous avez la carte tactique. Alors, là, je ne vais pas trop la détailler. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de présentation Aristeia. On a toutes ces caractéristiques. On n'a besoin que de ça. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est les cartes tactiques. Donc, pour Shona Karano, par exemple, j'ai 4 cartes tactiques. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu en as 4 alors que tu nous as dit tout à l'heure que tu en avais 2 par perso ? Et bien, tout simplement, parmi ces 4, je vais choisir les 2 que j'ai envie de jouer. En fonction de ce que mon adversaire a choisi, en fonction du scénario, en fonction des synergies éventuellement possibles avec mes Pitou. Donc, là aussi, ça permet soit d'équilibrer la partie, soit de tenter d'avoir un avantage sur votre adversaire. Et surtout, c'est là que se joue un peu la surprise. Parce que là, je vais les choisir de manière cachée. Et mon adversaire ne saura pas, même s'il connaît les 4 cartes de Shona Karano, il ne saura pas les 2 quelles j'ai pris. Et donc, je peux éventuellement lui faire des sales surprises. Notamment celle-ci, par exemple. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. L'attaque amputation. Si je réussis au moins un shoot, l'adversaire est one shot. Donc ça, ça picote. Vous avez Ripost qui permet de booster les dés de défense. Voilà, c'est ça. Donc, plutôt que juste vous défendre, vous allez remettre une tatane. Tourbillon. Et Vigeur. Donc ça aussi, c'est cool. Vous pouvez quand même créer un peu la surprise. Même si votre adversaire, potentiellement, connaît déjà vos 10 standards. Et connaît les 4 cartes de Shona. Et bien, celle que vous allez choisir, il ne saura pas. Donc ça peut faire des trucs très sympas. C'est aussi pas écrit d'avance. Si vous avez bien compris, je vais choisir les 2. Je vais les mettre dans mon deck. Je vais choisir pour tous mes pitous. Et je vais mélanger. Donc, je me souviens très bien d'une partie où j'avais tout misé sur amputation. Et je l'ai choisi. Enfin, elle est restée dans mon deck jusqu'à la toute dernière carte. Donc j'étais bien, bien, bien dégoûté. Parce qu'il y avait un gros ton en face que je pensais fumer. Et en fumant le gros ton, on récupérait beaucoup de points de victoire. Donc j'avais tout misé là-dessus. J'avais placé Shona bien à proximité en me disant, ok, je vais lui rentrer dedans, je le one-shot. Et bien, elle n'est jamais sortie. Et bien, tant pis pour moi. Donc ça, c'est aussi le côté aléatoire qui n'est pas désagréable. Ça crée aussi de la surprise. Et puis ça force parfois à se creuser un petit peu les méninges quand le plan ne se passe pas forcément comme prévu. Donc, ces cartes tactiques, ça rend le jeu vraiment facile, je trouve. Parce que tout est indiqué dessus. Parce qu'on comprend rapidement ce qu'il faut faire. Mais ça apporte aussi de la profondeur au jeu. Parce qu'on peut moduler son deck en fonction des pitous. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui me plaît beaucoup. Et c'est un petit deck. Vous voyez, c'est 18 cartes. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir un énorme deck et de tout connaître par cœur. Ça reste vraiment très accessible. Mais aussi très profond. Le point suivant, il concerne les dés et la résolution des différentes actions. Ça aurait très bien pu être mon point favori, bien avant les deux autres. Parce que c'est clairement le truc qui m'a fait aimer le jeu immédiatement. Dès les premiers jeux de dés, j'ai compris que ce jeu allait me plaire. Parce que les attaques se résolvent super, super, super facilement. Vraiment, moi j'ai du mal et je n'aime pas du tout les jeux dans lesquels on a par exemple une caractéristique d'attaque. Je ne sais pas, c'est un coup 6. Une caractéristique de défense en face. Donc c'est un score aussi. Si on n'applique que des malus, on applique des bonus, il faut faire des additions, des soustractions et du calcul mental pour savoir si on touche, si on ne touche pas. Ça, franchement, ça ne peut pas être très compliqué. Personnellement, ça me gâche le plaisir du jeu. Quand je fais une partie avec les copains, j'ai envie de m'amuser, je n'ai pas envie de faire du calcul mental. Là, avec Aristéia, c'est d'une simplicité enfantine. Vraiment, ça m'a plu immédiatement. Par exemple, si avec Moushashi, je veux balancer mon attaque Ken No Sen, qui lui coûte 3 points d'activation, je vais jeter un dé rouge, un dé orange, un dé bleu. De son côté, Wild Bill, qui est le défenseur, va balancer sa caractéristique de défense, un dé vert, un dé bleu. Par exemple, je balance ça et j'obtiens ça des deux côtés. C'est un exemple ultra simple que je vous fais. Les réussites, c'est les étoiles. Donc, Moushashi touche une fois, deux fois. Et Wild Bill, en face, il a un bouclier, deux boucliers. Donc, en gros, Wild Bill ne va pas se prendre de cartouche. Par contre, Wild Bill, il a obtenu une étoile. Et en face, Moushashi n'a pas du tout de bouclier. Donc, c'est l'attaquant, c'est Moushashi, qui va se prendre une cartouche. Vous voyez, c'est ça aussi que j'aime aussi. Wild Bill, il n'est pas juste en train d'attendre en tendant la joue ou en montrant ses fesses pour s'en prendre une. Il peut riposter. Il peut très bien être le défenseur et lui aussi mettre des touches, mettre des dégâts. Donc ça, ça me plaît vachement. Donc ça, c'était vraiment un dé super simple. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer ces dés-là, ces résultats-là. Notamment, les switches. Ces switches, vous en avez déjà parlé pendant la partie, pendant la vidéo vraiment d'Open the Box. Et je reviendrai dessus pendant les parties commentées. Vous voyez, par exemple, Moushashi, son switch générique, il peut transformer tous ses boucliers en dégâts. Enfin, en touches, en réussite. Donc, par exemple, on pourrait avoir cette configuration-là. Tac, tac, tac. Et plutôt que de faire une touche, deux touches et me défendre, je pourrais très bien dire, ok, ce bouclier-là, je le transforme en touche. Donc, ce ne sera plus une défense, ce sera une touche. Donc, Wild Bill se prendra trois dégâts. Un, deux, trois. Mais, si je reviens là, vous voyez, ce bouclier pourrait aussi être bien utile pour contrer la touche que Wild Bill m'a fait. Donc, là, je vais devoir me demander, me poser la question, ok, est-ce que mon bouclier, je l'utilise pour mettre une touche à Wild Bill ? Ou est-ce que ce bouclier, je le garde pour contrer le dégâts que je pourrais me prendre ? Donc, il y a quand même tout un processus de réflexion. Là, c'est vraiment simplissime, ce que je vous ai montré. Il y a un processus de réflexion sur l'utilisation des switches qui peuvent aussi totalement changer un résultat et un combat. Voilà. Autre chose qui peut également changer, si vous vous souvenez, vous voyez, je peux très bien rajouter à chaque fois un dé orange. Ici, je peux rajouter un dé bleu, pardon. Là, un dé orange, hop, hop, ou un dé jaune lors de mes combats. Les cartes tactiques, ça aussi, je crois que je ne l'ai pas dit. Le deck de 18 cartes, on l'a une seule fois. Quand on est arrivé à la fin de son deck, pouf, on ne l'a plus. Donc, les cartes, il faut quand même les utiliser à bon escient. Il ne faut pas te balancer tout dès le début, sinon on sera bien embêté sur la fin. Il y a quand même certaines aptitudes et certains persos qui permettent de récupérer tout ou partie de son deck. Mais ça aussi, j'en parlerai plus tard. Donc, vous le voyez, la résolution des actions, c'est vraiment super simple. Ça se fait en un clin d'œil. Et ça, quand on n'est comme moi, pas trop habitué au jeu de figurines et qu'on n'a pas envie de s'arracher les cheveux pour savoir qui a touché et qui a pas touché, je trouve ça vraiment très 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 réussi et vraiment super agréable. Quatrième et avant-dernier point, Aristeia, c'est un jeu vraiment très dynamique. On ne s'ennuie jamais. Dynamique pour deux choses. Primo, c'est l'activation alternée. C'est-à-dire que je vais jouer un pitou. Mon adversaire va jouer un pitou. Je vais jouer un pitou. Mon adversaire va jouer un pitou. Je vais jouer mon adversaire, etc. Vous avez compris. Donc, c'est vraiment un ping-pong comme ça. Un aller-retour entre les deux adversaires. Donc, vraiment, on ne s'ennuie jamais. On n'a toujours quelque chose à faire. Et comme je vous l'ai expliqué juste avant avec les dés, même quand je suis défenseur, quand potentiellement je ne suis pas le personnage actif et que je n'ai pas trop de choses à faire, j'ai quand même de la réflexion à savoir est-ce que je vais garder ma défense, est-ce que je vais booster ma défense, est-ce que je vais activer mes switches, ces trucs comme ça. On est toujours dans l'action. On n'est jamais à attendre pendant une demi-heure que l'adversaire ait joué. Pas besoin de sortir un tricot ou un journal. On joue. On s'amuse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, l'activation alternée, c'est génialissime. Vraiment, c'est le gros kiff. Autre chose qui rend le jeu très dynamique et qui fait qu'on ne s'ennuie jamais, c'est que les personnages ne meurent pas. Alors, si Mouchachi envoie Wild Bill aux oubliettes, donc s'il lui a torché ses 4 points de vie, Wild Bill va aller à l'infirmerie. Il ne va pas mourir. Il va mourir, entre guillemets. Il va à l'infirmerie. Et au tour suivant, il reviendra sur le banc, puis sur l'hexadome. Alors, ce n'est pas miraculeux. Il va revenir sur l'hexadome. OK. Mais il aura un petit truc comme ça. Un marqueur moins 2 activation. Ça veut dire que son compteur d'activation, qui est ici, en gros, c'est les points que Wild Bill peut utiliser pour faire des actions. Eh bien, ce compteur-là, il va être fortement diminué. Et le moins 2, vraiment, ça fait mal. Alors, ça fait mal, mais le Wild Bill, Wild Bill, il joue quand même. Il est quand même sur son plateau. On n'est pas table rasée à attendre que la fin de partie se déroule. Il est là. Il peut faire le job. Même s'il a moins 2, il peut se déplacer. Puisque vous voyez, il a 5 de base. Donc, il aura toujours 3 points d'activation disponibles. Avec ces 3 points d'activation, il peut très bien se déplacer. Ce qui coûte 2 points d'activation pour tous les personnages. Donc, il pourrait se déplacer de 4. Là, c'est la caractéristique de mouvement. Ou, avec ces 3 points d'action qui lui restent, il pourrait très bien balancer une attaque double pistolet. Donc, si jamais il s'est mis dans un endroit stratégique, Wild Bill, s'il est revenu sur une zone de déploiement judicieusement choisie, il peut jouer, il peut faire le job. Il revient de l'infirmerie. Il place une attaque double pistolet. Il peut très bien shooter quelqu'un. Donc, tour suivant, on flippera. Il aura encore moins 1 d'activation. Et tour suivant, ça y est, il aura récupéré ses 5 points d'action. Donc, ça aussi, ça rend le jeu super dynamique. On ne se retrouve jamais avec une équipe totalement HS. Normalement, on a toujours quand même la grande majorité de ces pitous qui sont en jeu. Donc, là encore, au moins, on ne s'ennuie jamais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai souvent assisté à des parties qui n'étaient pas très équilibrées. Donc, d'autres jeux où il y a un mec qui subissait, il retirait ses figurines au fur et à mesure. Et clairement, on voyait qu'il s'embêtait. Il n'avait plus rien à faire. L'adversaire avait encore 10 escouades à activer. Je dis ça totalement hasard. 10 escouades ou 10 personnages à activer. Et le pauvre gars qui était en train de se faire table rasée, il avait un truc à jouer. Il s'embêtait. C'était la tristesse. 9 fois sur 10, les gars abandonnent parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Là, clairement, même si vos gars se font envoyer à l'infirmerie, la partie n'est pas foutue. Ils vont revenir et vous avez largement de chances de renverser encore la vapeur, de renverser encore la situation et de gagner. Donc ça, c'est vraiment un truc que je trouve super cool. Le dernier point qui me plaît beaucoup et qui fera peut-être grincer quelques dents, c'est le fait que le jeu se joue sur un plateau avec des cases. Alors, ça ne plaira peut-être pas aux puristes qui, eux, aiment mesurer vraiment les distances et déplacer au micromètre près. Mais c'est toujours pareil. Pour moi, qui débute dans les jeux de figurines et qui ai du mal avec les jeux trop complexes, un plateau avec des cases, c'est un confort de ouf. Je ne vais pas me prendre la tronche à me dire OK, Wild Bill devait se déplacer de 3 pouces ou 10 cm ou quelque chose comme ça. OK, si je le bouge de 10,3 cm, peut-être que je verrais Shona Karano et je pourrais la bouger. En le faisant exprès ou en le faisant pas exprès, ce n'est même pas la question, mais ça peut créer toujours des tensions, ces histoires de mesures. Et c'est quelque chose qui me saoulait, c'est quelque chose qui m'a vite gonflé. Parce qu'en plus, je trouvais ça pas très pratique de se balader avec son mètre ou ses réglettes. Là, il n'y a pas aux photos. Wild Bill, il peut se déplacer de 4 cases maximum. Donc, il peut faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez l'idée ? Maximum. Il pourrait très bien faire 1, 2. S'il veut se planquer derrière ça, ça c'est un mur. J'en ai mis qu'un pour la vidéo. Hop, hop, je le remets là. Donc, vous voyez, c'est ultra facile. Il n'y a pas de discussion. Il se déplace de 4 maximum. 1, 2, 3, 4. Je peux compter. Mon adversaire peut compter. Il n'y aura aucune discussion sur les mouvements. Il n'y aura aucune discussion possible de la même façon sur les lignes de vue. C'est super facile. Pour que Wild Bill voit Shona, il faut qu'à partir d'un sommet de Wild Bill, je vois au moins deux sommets du socle de Shona. Donc, à partir de là, par exemple, de ce point, je vois ce point et ce point. Vous voyez, là et là, sans passer par l'obstacle, sans qu'il y ait de figurines entre, c'est basta. Je la vois. Il n'y a aucune discussion possible. Je ne me retrouve pas à dire « Ah oui, mais je vois un peu ta câble, je vois un peu le bout de ton épée, je vois ta moustache ou tes cheveux. » Pas de discussion. Je vois deux sommets, c'est plié. Elle est dans la ligne de vue. Ça évite des discussions, ça évite des prises de tête. C'est du confort, tout simplement. Et le jeu, c'est que du fun. On n'est pas à se prendre la tête, on est là pour s'amuser. Je la vois, je me déplace, je ne vais pas me prendre la tête avec ma règle et je n'ai pas à me dire « Oh là là, j'espère que mon adversaire ne va pas tricher ou faire une erreur en déplaçant ses pitous » puisque là, ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas possible, mais il faudrait quand même sauter une case. Ça va se voir, quand même. Pas déconner. Donc ça, c'est vraiment du confort de jeu, ça me plaît beaucoup. Autre chose, du coup, ça fait que le plateau de jeu, il est petit. Alors ça peut sembler couillon, mais moi qui n'ai pas énormément de place dans ma salle hobby, ça me convient très bien. Alors là, ce que vous voyez en dessous, c'est un tapis Deep Cut Studio en neoprène. Je vais vous en parler très très prochainement dans une vidéo Open The Box. C'est vraiment super qualité. J'adore. Là aussi, ça apporte beaucoup à l'immersion et au plaisir de jeu. Mais dans la boîte de base, vous avez un plateau de jeu recto verso qui est en carton et qui fait parfaitement le job. Donc moi, sur ma petite table de jeu qui est amovible, qui fait 70 cm par 1 mètre et des brouettes, ça rentre parfaitement. Un copain vient jouer à la maison. Ok, je déploie ma petite table ou on se met sur la table de salon. Ça ne prend pas beaucoup de place. Je ne vais pas me retrouver à installer au milieu du salon une table de jeu de 2 mètres par 1 mètre ou de 1 mètre par 1 mètre ou quelque chose comme ça ou de 6 mètres par 4 mètres si on veut déconner. Non, là, vraiment, ça ne prend pas beaucoup de place. Je n'y vois que des avantages, personnellement, au jeu sur un plateau avec des cases. C'est peut-être parce que je suis newbie. Je n'ai aucune honte à dire ça. Vraiment, je débute dans le jeu de figurines et ça, ça me plaît. C'est facile à comprendre, c'est facile à mettre en place et il n'y a pas de prise de tête. Donc, c'est du bonheur. Voilà, on a fini ce petit tour d'horizon. Comme je vous l'avais annoncé, ça reste très rapide. J'ai survolé le jeu. Il y a plein d'autres choses qui me font accrocher au jeu. Il n'y a pas que ces points-là. J'aurais pu parler des figurines. Évidemment, vous me connaissez, les figurines, c'est un point vraiment très important pour moi dans un jeu. Si les figurines étaient vilaines, franchement, je n'aurais pas joué. Là, les figurines sont vraiment très jolies. Les figurines de la boîte de base, je vais très très honnêtes. Elles sont un poil moins qualitatif que les figurines des extensions et qui, elles aussi, sont encore un poil moins qualitatif que les figurines métal. Donc, chaque fois qu'il y a des skins alternatifs en métal, je fonce. Et puis, certains pitous de la boîte de base, je pense que je me débrouillerai avec les figurines Infinity parce qu'il y a largement de quoi se servir dans cette gamme qui est absolument magnifique en métal. Donc, évidemment, il y a les figurines que je kiffe, il y a les nouveautés, il y a les nouvelles extensions qui sortent régulièrement, donc qui apportent des nouvelles figurines très régulièrement avec des nouveaux profils, avec des nouvelles solutions de jeu, avec des nouvelles synergies. Donc, ça, c'est vraiment cool et c'est suivi par Corvus Bellis. C'est-à-dire, ils n'ont pas balancé le jeu et allez, débrouillez-vous, il n'y a rien qui sort. Là, on a des nouveautés très fréquemment, on a des nouveaux scénarios très fréquemment, donc c'est vraiment cool. On ne s'ennuie pas. C'est clairement, à Aristeia, on s'amuse et on ne s'ennuie pas. Autre chose qui est cool aussi, le jeu existe sur TTS, donc Tabletop Simulator. Alors là aussi, pour les puristes, les puristes sont peut-être tombés de leur chaise quand j'ai dit ça, mais c'est aussi un confort et c'est aussi quelque chose de très sympa. Quand on a une petite heure, une petite heure et demie de dispo, on n'a pas forcément le temps de prendre la bagnole, de faire une heure de bouchon pour aller chez un pote. Non. On a une heure pour jouer, ok, j'appelle un pote, il est dispo, lui aussi, il a Tabletop Simulator, et on se fait une petite partie d'Aristeia sur Tabletop Simulator. Ça ne remplacera pas la vraie partie, la partie bien sympatoche en mangeant des biscuits ou des chocolats. Ça sera moins convivial, mais franchement, ça fait le job et je trouve que c'est mieux de faire une petite partie sur Tabletop Simulator plutôt que de ne pas jouer du tout avec ses potes. Donc ça, je trouve que ça aide vraiment à entretenir l'envie de jouer parce qu'on sait qu'en trois clics, on se met sur le PC et pouf, on peut jouer avec les copains. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que j'apprécie et qui me font continuer de jouer à Aristeia. Il y a juste un bémol, j'aime bien quand même vous me connaissez mettre un petit bémol, ce n'est pas vraiment un bémol, c'est plus une peur. Les derniers profils, les dernières extensions que j'ai vues, je les trouve un peu puissantes, je les trouve un peu trop costauds, donc j'espère qu'à l'avenir, Corvus Belly ne va pas partir dans la surenchère à faire des dernières sorties super puissantes pour booster les ventes. Quand on a des extensions qui sont ultra puissantes, évidemment, ça fait vendre parce que les gens veulent impérativement avoir les persos puissants. moi, ce n'est pas du tout mon délire. J'ai envie de jouer pour m'amuser et ça ne va pas m'amuser si je me rende compte que ces dernières sorties sortent vraiment très fréquemment dans les compos de mes adversaires et qu'à chaque fois je me fais déglinguer. pour l'instant, c'est juste une appréhension, ce n'est pas arrivé parce qu'avec les copains, on est raisonnable, on sait identifier les profils qui peuvent déséquilibrer un petit peu le jeu. Pour l'instant, on ne joue pas ce qui nous semble un peu trop puissant et même on s'est dit qu'on les jouerait à un moment ou à un autre, on limitera ces persos un peu puissants et on les jouera de manière alternative pour voir comment les contrer. Vous voyez, on n'est pas idiot, on n'a pas envie de se dégoûter du jeu et je n'ai vraiment pas envie, j'espère que Corvus Belly ne me dégoûtera pas du jeu en sortant des trucs trop puissants. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait un pack de nouvelles cartes tactiques standards qui allaient arriver, ça aussi, je l'attends avec autant de hâte que d'appréhension, j'espère que ça ne va pas déséquilibrer le jeu parce que là, vraiment, je m'amuse et je n'ai pas envie que le jeu soit trop déséquilibré et que ça devienne trop compétitif parce que là, je m'amuse, là c'est du fun et j'aimerais bien que ça reste comme ça. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura donné envie de vous pencher sur Aristéa, soit en vrai, soit sur Tabletop Simulator. Ça peut être un premier accès tout à fait plaisant pour faire ces premières parties. n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos expériences de jeu. Il y a plein de forums qui sont super actifs en la matière. Corvius Belli a aussi une page dédiée à Aristéa qui est assez active avec des errata, avec des peintures, avec des nouveaux scénarios, des trucs comme ça qu'on peut consulter fréquemment. Donc voilà, la conclusion, c'est que c'est vraiment un choix de jeu. Si vous avez l'occasion de le tester, vraiment, vraiment, vous ne gênez pas, je pense que vous allez vous amuser. Et personnellement, c'est ce que je cherche dans les jeux de figurines. Encore un grand merci au passage à Légion Distribution, qui, les petits gars, m'ont envoyé ma toute première boîte de base d'Aristéa pour que je puisse vous la présenter, pour que je puisse commencer mes premières parties. C'est en grande partie grâce à eux que je suis tombé dedans et que j'ai autant accroché. Donc encore un grand merci à eux. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501